Mais nous attendons avec impatience la note de Raskina, car ça risque de modifier considérablement le classement final. Elena Vitrichenko, vice-championne olympique sur le tatami d'Atlanta il y a presque 4 ans maintenant. La bande originale du film Le Masque de Zorro, signé de James Horner pour l'accompagné, un thème que l'on entend souvent également au patinage et un thème qui lui va ravir. Avec un juste corps Nelson qui est quand même très très beau. Elle fait ses juste corps sur mesure. C'est la seule gymnase qui possède des pièces uniques. Je pense Nadine que nous n'allons pas être très loin de la note maximum là. Pas très loin. Car vraiment c'est un sans faute. Un sans faute, une composition complète avec toutes les difficultés requises selon le code de pointage. Et Elena est quelqu'un qui travaille très très régulièrement. Elle a une très grande expérience des compétitions internationales. Donc je pense qu'elle devrait être très bien entrée. Pensez-vous donc que la vice-championne olympique peut gravir l'échelon supplémentaire qui la conduirait à la première place à Sydney ? Ou qu'Alina Kabaieva, que vous qualifiez tout à l'heure d'inaccessible, l'est réellement ? Donc peut-être que...